Toutes sortes d'invités, soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan parle, mercredi 19 h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. On aura une auteure qui viendra nous visiter et nous parler de sa prochaine participation au Salon du livre international d'Ottawa. Et la thématique générale de notre émission aujourd'hui, je devrais le dire, c'est le mois de l'histoire des Noirs qui s'en vient à grands pas. Pour commencer, mon premier invité est lui, Antoine Blanchet, qui est spécialiste en apprentissage au Musée canadien de l'histoire. Mais aujourd'hui, je pense que tu viens représenter deux musées. Oui. Et le Musée canadien de l'histoire et le Musée canadien de la guerre parce que vous organisez des activités conjointes. Déjà, pour commencer, pourquoi c'est toujours important pour vous de rappeler, commémorer ce mois-là? Eh bien, d'abord, je tiens à préciser que le Musée canadien de la guerre et le Musée de l'histoire, officiellement, c'est la même entité. Donc, c'est une seule et même entité, mais deux lieux physiques séparés. Donc, moi, je travaille, je fais des événements de part et d'autre en tant que spécialiste en apprentissage. C'est très intéressant. Pourquoi c'est important? Dans le cas du Musée canadien de l'histoire, il y a eu une exposition en ce moment qui s'intitule « De pépineau à la patrouille, notre enfance télévisuelle » qui parle, oui, de l'histoire des émissions jeunesse au Canada, mais où il est beaucoup question de représentativité et de diversité. Donc, représentativité, évidemment, des personnes issues de la communauté noire, représentativité autochtone, donc, parité homme-femme, etc. Donc, différentes cultures, différents, oui. Exactement. Donc, cette série d'événements qu'on présente, qui s'appelle « Une soirée en compagnie de », c'est beaucoup pour mettre de l'avant et donner la parole et permettre des échanges respectueux sur différents thèmes. Donc, c'est cette année... J'aime bien le thème « Échanges respectueux » parce qu'il faut apprendre à, je veux dire, accepter l'idée de l'autre, la manière de penser de l'autre. Absolument. Puis, c'est important, je pense, pour un musée national, de donner la voix à tout ce qui compose la population canadienne et à la diversité. Donc, l'exposition fait ça et les activités de cette année, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, c'est une façon, justement, de rappeler tous les combats qui ont été menés, les luttes qui ont été menées pour permettre une plus grande représentativité dans les médias. C'est une lutte et un combat qui est continuel, donc qui n'est pas terminé, mais qui, je pense que, globalement, ça semble aller dans le bon sens. Mais, évidemment, le musée souhaite mettre de l'avant le parcours de l'histoire. En tant que spécialiste de l'apprentissage, ça a été quoi ton rôle? Parce que tu m'as dit que tu as travaillé pour le contenu de part et d'autre, Musée canadienne de l'histoire, Musée canadienne de la guerre. Ça a été quoi ton travail spécifiquement, juste par curiosité? Nous, les spécialistes en apprentissage, notre responsabilité, c'est de créer, concevoir, développer les programmes, les contenus, les programmes culturels et les programmes éducatifs. Donc, dans le cadre de ces projets-là, moi, qui ne suis pas au musée depuis très longtemps, j'ai été là... Bien, félicitations! Merci beaucoup. Ça a été surtout de coordonner et d'assurer la coordination de ces trois événements-là, aller à la recherche des intervenants, contacter leurs agences, monter, évidemment, la programmation pour chaque événement. Donc, j'ai été appelé à mettre la main à la pâte pour chacune des étapes de ce projet-là. Mais c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a mes collègues, évidemment, qui ont travaillé. On a tous travaillé très fort là-dessus. Il nous reste deux minutes avant notre première pause, mais j'ai envie qu'on introduise un peu la première soirée de discussion qui va se faire en compagnie de Frédéric Pierre et de Shelby Jean-Baptiste. Alors, qui sont ces deux personnes? Frédéric Pierre est très connu dans le milieu médiatique francophone, québécois surtout. Il a une carrière qui s'échelonne déjà sur presque 30 ans. Et c'est quelqu'un qu'on a vu dans plusieurs émissions télévisées et dans plusieurs films également. En 2020 ou 2020... À cause de la photo qu'on voit en ce moment, je suis sûre que les gens vont le reconnaître maintenant. Oui, absolument. Tout le monde va le replacer. Il a aussi été réalisateur en 2020 ou 2022 d'une série de documentaires qui s'appelle « Une fois, c'est un noir » qui parle justement des difficultés et des défis. Que les personnes dans l'issue de la communauté noire peuvent vivre dans le milieu médiatique et ce qu'on parlait là en termes de représentativité et de diversité. Donc ça, c'est pour Frédéric Pierre. Shelby Jean-Baptiste, qu'on a vu entre autres dans « Unité 9 », qui a aussi été la réalisatrice d'un documentaire qui s'appelle « Pas te mentir », qui relate aussi des enjeux, des défis pour les personnes racisées dans le milieu médiatique et dans le milieu des arts en général au Québec. Et cette soirée-là est animée par Nadé Lyonnais, qui va animer un peu la rencontre. Et c'est vraiment, dans le fond, une discussion sur le parcours inspirant de ces deux personnes-là dans le milieu médiatique, dans le milieu des arts canadiens et québécois, mais aussi justement de leur implication en tant que militant pour la diversité. Non, et militant pour la diversité à l'écran parce que, comme tu l'as mentionné tantôt, là, c'est un combat continu. Puis tu sais quoi, je vais te garder avec moi. Après la pause, j'aurai quelques petites questions sur la première soirée. Et puis je pense que les gens seront très intéressés à entendre ce que tu as à dire. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Cette émission est présentée par Télé et là. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Jeunesse Sandra au Canada Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommé par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alainon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Dans la prochaine émission, on rencontre Bétina Bélisère. Depuis avoir remporté les élections municipales, la politicienne se consacre à servir sa communauté en y apportant de grands changements. Suivez-moi, jeudi 20 h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours des activités organisées par le Musée canadien de l'histoire et le Musée canadien de la guerre dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs qui s'en vient pour le mois de février. Et avant la pause avec lui, Antoine Blanchette, qui est spécialiste en apprentissage au Musée canadien de l'histoire et de la guerre, on parlait de la première soirée que vous comptez organiser qui sera le mercredi 1er février. Donc vous rentrez très fort là et on parle de représentativité dans le monde audiovisuel. Je suppose que c'est assez important pour vous. Oui, absolument, parce que c'est... Souvent, c'est en voyant des personnalités. Ça, je pense que ça a été répété à maintes reprises par beaucoup de nombreuses personnalités. Si on ne se voit pas à l'écran, on ne peut pas s'identifier. Donc c'est archi important et c'est vrai pour toutes les communautés. Donc je pense que ça vient beaucoup de ça. Et le fait de pouvoir... de voir quelqu'un comme soi et de se voir à l'écran, de se voir dans les médias, ça peut en inspirer plusieurs à vouloir poursuivre dans ce métier-là. Donc c'est un dialogue qui doit vraiment se poursuivre. C'est un des thèmes dont on traite beaucoup, justement, dans l'exposition de Pépineau à la Patrouille. Je vois ici qu'on parle de réflexion sur les occasions favorables et les difficultés que peuvent rencontrer les personnes noires dans le milieu du cinéma et de la télévision canadienne. Et je trouve que c'est assez intéressant que vous ayez eu à voir deux personnes de sexe différent, un homme et une femme. Oui, parce qu'on le sait, les défis... Ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Mais on ne sait pas nécessairement ce qui va se dire durant ces événements-là. Donc ça va être intéressant d'entendre ce que des femmes comme Shelby Jean-Baptiste, Noreen Virgin, qui a une longue feuille de route derrière elles, ce qu'elles auront à dire aussi par rapport à ce que vous venez de donner. Alors, ça sera le 1er février de 19h à 20h30, c'est en virtuel. Oui, exactement. Alors, qu'est-ce que je fais pour m'inscrire? Est-ce que si je passe sur le site web en ce moment, il y a déjà... Oui, sur la page d'accueil, vous avez... là, il faut aller sur la... les pages... Les deux ont des sites différents, donc sur le Musée canadien de la gare, vous verrez sur la page d'accueil les événements du 1er et du 15 février. Les liens sont là pour s'inscrire. Ce sont des événements gratuits sur Zoom, mais l'inscription est obligatoire pour y participer. Mais c'est gratuit, ça sera diffusé à travers le pays. À travers le pays, super. Deuxième activité, c'est une soirée, et on reste toujours dans la thématique des conversations constructives. La deuxième soirée, c'est en compagnie de Nereen Virgin et Anthony Sherwood. Oui, exactement. Nereen Virgin, elle est très connue, surtout au Canada anglais. Elle s'est faite connaître dans une émission jeunesse qui s'appelait « Today's Special », qui était filmée à Toronto. Elle a aussi animé les nouvelles de Toronto pendant des années. Et elle a surtout milité contre le racisme et contre la discrimination. Donc c'est quelqu'un qui a une très longue feuille de route et qui peut en dire longuement justement sur les défis d'une femme noire dans les médias. Et puis, elle sera accompagnée d'Anthony Sherwood, qui est cinéaste, qui a milité lui aussi énormément contre le racisme, qui a milité aussi pour une plus grande représentativité dans les milieux cinématographiques. Il est consultant aussi pour la diversité au sein de plusieurs musées. Anecdote, il a aussi joué au cinéma avec Sidney Poitier, qui est un grand acteur américain, qui en a beaucoup fait pour cette cause également. La soirée est animée par David Thornton. J'espère le prononcer correctement. Correctement, oui. Et donc c'est vraiment un retour sur leur parcours, sur leur militantisme, sur leur combat. C'est des gens qui ont 40-50 ans de carrière derrière eux, donc qui peuvent en dire très longuement sur les défis, mais aussi sur l'évolution de la représentativité dans les médias de la diversité. Je pense que les soirées que vous avez organisées, là, c'est couche par couche. On commence tout doucement et puis ensuite, on élève le niveau, parce que ces personnes, là, on parle des militants, là, parce qu'avec Anthony, c'est vraiment quelqu'un qui lutte pour la justice sociale et tout ça. Donc, on élève le niveau. Je pense que vous allez me marteler des... Bien, c'est ça. C'est ça, de bons mots, là, pour le mois de l'histoire des Noirs. Et puis, cette soirée, comme on l'a dit, va se faire le 15 février de 19 à 20h30 et pareil comme la première soirée virtuellement. Exactement. Il faut s'inscrire sur le site Web. Sur le site Web. La dernière soirée, je pense que ça rapporte, vu qu'on parle du Musée canadien de l'histoire, ces deux événements se feront dans ce contexte-là, mais cette fois-ci, on va parler du Musée canadien de la guerre parce que la thématique, c'est au-delà des excuses, l'avenir de l'histoire militaire des personnes noires au Canada. Oui, là, on rentre vraiment plus dans un sujet historique, évidemment, sans lien avec l'histoire militaire du Canada. Là, on parle du deuxième bataillon qui a été créé en 1916. Il faut comprendre, c'est un épisode peut-être un peu moins glorieux de l'histoire du Canada, mais c'est extrêmement important d'en parler. À la Première Guerre mondiale, les personnes noires n'avaient pas le droit, elles n'étaient pas admises, en fait, dans l'armée. À la demande de la communauté noire de la Nouvelle-Écosse, le deuxième bataillon a été créé. Ce n'était pas une unité de combat, on les voit à l'écran. Ce n'était pas une unité de combat, mais ils ont travaillé beaucoup avec le corps forestier. Ils étaient affectés à la création de routes temporaires, de ponts. Ils étaient beaucoup plus dans l'infrastructure, si on veut, qui permettaient aux soldats de combattre. Il n'en reste pas moins qu'il y en a beaucoup qui ont été blessés. Il y a eu, malheureusement, plusieurs décès aussi. Et malheureusement, ils sont revenus au Canada et leur sacrifice n'a jamais été reconnu, ils n'ont jamais été remerciés. Ils sont tout simplement rentrés chez eux sans obtenir aucun des bénéfices auxquels les vétérans avaient droit, les vétérans blancs, devrais-je dire, avaient droit à leur retour. Donc, c'est une histoire qui est malheureusement méconnue, mais c'est une situation pour laquelle il y a eu des excuses officielles le 9 juillet dernier de la part du gouvernement canadien. Donc là, il y a une reconnaissance nationale puis des excuses officielles qui ont été formulées à l'endroit de la communauté noire canadienne pour cet épisode malheureux, en fait, c'était un triste épisode, devrais-je dire, de l'histoire du Canada. Donc, ça, c'est un assez gros événement. C'est une table ronde. Comme les autres événements, c'est en Zoom gratuit. On doit s'inscrire à même la page du Musée canadien de la guerre, cette fois. Mais sur place, il y aura aussi des descendants, des survivants du 9e bataillon. Et il y a beaucoup d'intervenants. En fait, je ne pourrais pas tous les nommer, mais c'est des historiens, des historiens issus de la communauté noire, des descendants, des survivants du 2e bataillon. Donc, c'est... Ça s'appelle au-delà des excuses officielles. C'est après les excuses, on fait quoi? Au Musée canadien de la guerre, en ce moment, il y a une exposition qui s'appelle Une communauté en guerre, qui relate justement de la contribution de la communauté noire dans l'armée canadienne. Mais au-delà de ça, comment on s'assure que cette histoire-là ne soit jamais oubliée? Comment on en parle dans les cours d'histoire? Donc, c'est un peu une discussion de... C'est quoi la suite des choses? Parce que les excuses, c'est une chose, mais après ça, généralement, on veut de l'action. Donc, c'est quoi la prochaine action? Donc, c'est vraiment une discussion. Et encore là, ça risque d'être une discussion bien animée. Et puis, c'est ça. Donc, j'ai bien hâte de voir... Depuis ces dernières années-là, il y a un vent de réconciliation qui plane sur le Canada. Et j'aime bien que les musées nationaux aussi embarquent dans ce mouvement-là, parce que veut, veut pas... Peut-être une personne qui va pas regarder le journal, mais elle sera intéressée à aller écouter cette conférence-là et puis se faire son idée à elle-même de qu'est-ce qui se passe, en fait, pour... au-delà des excuses, par exemple. Il faut absolument plus des... Je pense que c'est vraiment la responsabilité des musées nationaux de... De porter le message, là. De porter le message, puis d'oublier personne. Je pense que pendant longtemps, malheureusement, on ne parlait pas de ces histoires-là. On ne parlait pas de représentativité ou de diversité dans les médias. On ne parlait pas... Je peux même donner ça les pensionnats autochtones. On n'en parlait pas. Donc, ce sont des épisodes pas très glorieux, disons, de l'histoire du Canada, dont il faut parler avec sérénité. Puis je pense que c'est notre responsabilité en tant qu'institution nationale de le faire. Très belle programmation. Merci beaucoup, Louis-Antoine. Et puis on te revoit quand tu veux sur le plateau. Et puis pour les gens à la maison, là, pour pouvoir participer à ces différentes soirées, il y en a deux. Les deux premières dont on a parlé, ça se passe au Musée canadien de l'histoire. Donc, www.museudelhistoire.ca, c'est le site web à visiter pour vous inscrire. C'est gratuit. Et le deuxième, le troisième événement dont on vient de parler, ça se passera au Musée canadien de la guerre. Donc, il faut aller sur le site web du Musée canadien de la guerre pour pouvoir vous inscrire et puis participer à cet événement-là virtuel. Donc, on va prendre une pause. Et comme je l'ai dit, la thématique principale de cette émission, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Mais on va s'intéresser à ce qui se passe au CEPO. Vous regardez entre nous, exclusivement, sur les ONL TV Reuters. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leurs points de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h, sur TV Reuters. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout, être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30, sur TV Reuters. De retour entre nous, exclusivement, sur les ONL TV Reuters. On s'informe maintenant sur ce qui se passera très prochainement dans les écoles du CEPO pour le mois de l'Histoire des Noirs. Et avec moi, Maxime Jolicoeur, qui est conseiller en relations publiques et projets corporatifs, qui est aussi un ami de la famille Reuters. Cette fois-ci, tu portes un autre chapeau. Un autre chapeau. Dimanche, je fais de l'espoir. Aujourd'hui, je parle de mon travail. Exactement. Et il y a beaucoup de choses que vous préparez. Quand je regarde la liste que tu m'envoies, je dis, OK, on commence par quoi? On pourrait commencer, par exemple, par la visite de la sénatrice que vous organisez pour bientôt. Oui, exactement. La sénatrice Bernadette Clément, qui ira à l'école secondaire L'Héritage le 21 février prochain. Bernadette, c'est une femme absolument incroyable, qui est inspirante. Et pour inspirer les élèves du CEPO, elle va organiser... C'est dans le cadre d'une bibliothèque vivante. Donc, elle va parler un peu de son parcours. Et puis ensuite, les élèves pourront justement lui poser des questions. Donc, elle va inspirer... Juste en parlant à Bernadette, là, de ce que je peux comprendre, elle est super inspirante. J'en sais quelque chose. Oui, c'est ça. Bernadette, elle, qui a été la première mairesse noire en Ontario. Donc, elle a franchi tellement de barrières dans sa carrière. Maintenant, elle est sénatrice. Donc, elle va inspirer les élèves de l'Héritage. Elle sera aussi à Maurice Lapointe. On l'a pris deux... Elle est tellement bonne qu'on l'a pris deux fois. Deux fois, c'est ça. Vous êtes chanceux. Avec un programme assez chargé qu'elle a accepté. Oui, oui, oui. Ah oui, on est très reconnaissants d'elle parce qu'elle va inspirer tellement d'élèves. Juste à l'entendre parler, là, les directions d'école qui la côtoient quotidiennement disent que c'est une femme absolument incroyable. Ils trouvent ça un peu bizarre, là, que c'est protégolaire parce que Bernadette, elle dit que c'est une des nôtres. Je la vois au supermarché. Je la vois en train de faire du ski. Donc, on est très excités de l'avoir devant nos élèves, là. Et puis, c'est de bonnes thématiques, là, que vous allez discuter, comme tu mentionnais tantôt, le fait qu'elle franchisse plusieurs barrières, ça peut inspirer des enfants. Absolument. Même les enseignants, ça peut inspirer tout le monde. Et ce qu'on aime, c'est... On peut voir la représentation de quelqu'un, peut-être, non, qui dit, OK, c'est quelqu'un, je peux le faire. Elle était dans mes souliers ici, à Cornwall. Elle a été mairesse. Maintenant, elle est sénatrice. Elle est une femme extrêmement importante. Mais ça, c'est une chose de Bernadette, mais aussi, c'est son charisme et sa pensée aux autres. Donc, les étudiants, là, du CPO sont très choyés de pouvoir l'écouter, là, pendant une heure ou deux. Alors, il voit aussi que vous allez recevoir Frédéric Boiron, qui est sociologue. Lui aussi, qui, on va dire, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui dit qu'est-ce qu'il pense concernant ces thématiques-là. Absolument. Je trouve que c'est assez intéressant. Oui, lui qui sera à Armand Delaurier, là, le 23 février. Donc, notre horaire est très chargé. C'est ça! Et il en a encore à confirmer. Donc, les étudiants, les enseignants, les parents aussi auront accès à un Café Communauté, qui parlera justement de comment parler de racisme à nos enfants. Et ce sera offert par Yves Gérard-Méhou-Loco, qui est le commissaire en équité et droit de la personne de CPO. Je ne voulais pas me tromper, donc je l'ai lu. Oui, c'est ça. Donc, les parents peuvent s'inscrire. Ça, c'est sur notre site web. Ils peuvent aller directement sur notre site web et trouver Café Communauté. Et c'est une discussion qui peut être difficile. Ça se fait en ce moment-là? Vos Café Communauté se font en présentiel ou en virtuel? Un peu des deux, en ce moment-là. Oui, exactement. Donc, les parents pourront justement assister. C'est le 3 février, à 13h, donc vendredi prochain. Une discussion qui sera intéressante. Et Yves est quelqu'un de très passionné de ce sujet. Donc, ça sera intéressant de voir les sujets de discussion. C'est sûr qu'il y a une belle brochette d'invités que vous avez, mais je voulais aussi... On a mentionné toutes des personnes sociologues, des gens qui sont dans le gouvernement, sénatrices et autres, mais il y a aussi l'auteur Gabriel Hausson qui sera aussi des vôtres. Et puis, je pense qu'avoir accès à un écrivain, c'est quelque chose de bon pour les élèves. Absolument, parce que là, on cherche des gens d'un peu partout dans tous les domaines qui ont réussi dans leur domaine. Donc, ça peut inspirer tous les élèves de CPO. En fait, on peut exceller dans n'importe quel domaine, peu importe c'est quoi notre passion. Bernadette Clément, il y en a plein de passions. Mais justement, avoir un écrivain, quelqu'un qui aime écrire, qui a une belle plume, on peut être inspiré de connaître son parcours. Où est-ce qu'on aime, c'est que les élèves sont capables de poser des questions. Donc, ce n'est pas seulement une personne qui va parler pendant une heure. Les élèves qui ont des questions peuvent justement s'informer auprès des invités. Donc, on est très contents que tous ces gens l'ont accepté de venir dans nos écoles. Et puis, on serait surpris de voir les questions que les élèves peuvent poser. Et puis, je suis sûr qu'ils vont avoir les réponses à leurs questions. Absolument. À vos stylos. Absolument, oui. On va continuer avec les événements à venir. Il y en a beaucoup par rapport aux invités que vous avez, mais il y a d'autres événements, comme par exemple le 25e anniversaire du sommet qui s'en vient pour le 15 février. Donc, juste quoi? Trois semaines. Oui, absolument. Écoute, on revient aux événements présentiels au CPO. Donc, c'est pour ça qu'on en a beaucoup à l'agenda d'ici juin. Mais oui, à Hawksbury, l'école secondaire, le sommet qui va célébrer ses 25 ans d'existante, le sommet qui est très important dans la communauté d'Hawksbury. Donc, cette journée-là, ça va être... Je suis un peu jaloux des étudiants, OK? Pour commencer, les étudiants jouent un match de hockey contre les enseignants à l'arène d'Hawksbury. Oui, donc, moi, j'aime bien dans les souliers. On veut toujours être meilleurs que nos profs. Ensuite, il va y avoir des matchs d'impro à l'agora de l'école. Au milieu de la journée, un petit hot dog, un dîner hot dog, et ensuite, il y aura la cérémonie protocolaire. Donc, c'est une belle journée qui s'annonce, mais ça s'en vient quand même vite, le 15 février. Ça va être une belle journée. Et puis, ça ne sera pas dévoilé probablement ce jour-là, mais on est en train de faire un nouveau logo pour le sommet aussi. Donc, gardez l'oeil sur le site web et les pages médias sociaux du sommet et du CPO pour le nouveau logo du sommet. Ça, c'est une chose, le 25e anniversaire d'une école, mais quand on parle de reconnaissance, de l'existence d'une école, on peut parler aussi de votre pouvoir d'inaugurer de nouvelles écoles. Parce qu'il y a une inauguration, pardon, qui s'en vient pour le 29 mars. Oui, c'est un nouveau bâtiment à l'école Rivière-Rédeau. Vous ne l'arrêtez pas, non? Non, non, là, c'est... En 2023, on s'est dit, regarde, on a une pause de deux ans, on y va à fond. Donc, à Rivière-Rédeau, oui, on va inaugurer un nouveau bâtiment là-bas. Il va y avoir un 30e anniversaire en avril à l'école Cité-Jeunesse, 5e anniversaire d'école Louise Arbour qui est à Ottawa, un 30e anniversaire de... Encore à Hawksbury, on retourne pour le 30e anniversaire de Nouvelle-Horizon. Le 30e anniversaire du Centre d'excellence artistique de l'Ontario. Ça, c'est extrêmement important. Ça, là! C'est, écoute, une école qui a développé tellement d'artistes talentueux au cours des années. Donc, c'est une année vraiment excitante. Même pas une année, c'est une demi-année, là. Super excitante. Et sans le dire aussi, le 25e du CPO, ça en vient aussi du conseil. Ça, c'est quand, ça, cette année? Non, ça en vient bientôt. OK. Ça en vient bientôt. Donc, oui, c'est une grosse année qui s'annonce pour année, deux ans, là, pour le CPO. Donc, on est vraiment excités que ça revienne aussi en personne parce qu'on peut voir les élèves, on peut voir les enseignants avec le sourire aux lèvres. Et nos partenaires dans les communautés, l'Oxbury, beaucoup de partenaires qui seront présents à l'anniversaire. Donc, on est très contents. Félicitations! C'est beaucoup de choses. On n'aura jamais assez de temps pour tout mentionner. Il y a tellement d'activités. Et comme tu l'as dit, c'est juste à la moitié de l'année, là. Ça s'arrête au 30e. L'année scolaire, exactement. Mais il y a encore beaucoup de choses qui s'en viennent. Mais on veut au moins rappeler les portes ouvertes. Je pense que ça s'en vient pour bientôt aussi. Il faut se préparer. Absolument. Il y en a qui s'est déjà commencé. C'est entre le 19 janvier et le 28 février. Les gens à la maison peuvent aller sur le site web du CPO voir leurs écoles, leur quartier. Et puis, c'est vraiment bon pour les parents et les élèves. C'est juste aller voir un avant-goût de « OK, je vais peut-être m'inscrire à cette école-ci, mais je vais aller rencontrer la directrice, les enseignants, voir les lieux. » Donc, du 19 janvier au 28 février, ça a lieu. Donc, on peut aller voir en ligne. On s'inscrit en ligne pour les portes ouvertes. Et on peut aller rencontrer tous les beaux mondes qu'il y a dans nos écoles. Merci beaucoup, Maxime. Et puis, moi, là, j'aimerais avoir quelqu'un et du CPO, peut-être même du Centre, pour parler du 40e anniversaire du Centre d'Excellence Artificial. Donc, ça, je pense que c'est important. On se revoit une prochaine fois. Oui, absolument. Et pour les autres, à la maison, www.cepo.on.ca. C'est là que vous aurez l'occasion de voir tout ce que le CEPO a préparé pour le mois de l'histoire des Noirs et même plus encore. On va prendre une pause. Et juste après la pause, je vais parler avec un autre collègue de Maxime qui est lui, enseignant, qui va nous expliquer son expérience en classe. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20 h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation, Moshkim, et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait NK Minem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leurs points de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On continue toujours de parler de qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passera dans les écoles du CEPO concernant le mois de l'histoire des Noirs qui s'en vient pour février. Avec moi cette fois-ci, David Benet qui est enseignant de sixième année à l'école élémentaire publique Jeanne Sauvé. Il a beaucoup, je veux dire, beaucoup de partage à faire avec nous. Mais j'ai parlé avec Maxime tantôt, ton collègue qui me mentionnait toutes les activités que vous avez prévues. Dans ton école à toi, comment ça se passe, David? Donc, dans mon école, nous autres, on a vraiment le CEPO fait notre vie assez facile parce qu'on suit la programmation qui est donnée au niveau du conseil. Donc, tout ce qui est fait au niveau du conseil, les écoles élémentaires utilisent ces ressources-là pour faire vivre des activités aux enfants. Et en tant qu'enseignant, qu'est-ce que toi, tu as prévu pour cette approche-là que tu devrais avoir pour le mois de février pour approcher la thématique du mois de l'histoire des Noirs? Donc, si je prends l'année passée, par exemple, c'était beaucoup mené par les élèves. Donc, on avait, à Jeanne-Sauvé, on a un comité qui s'appelle Jeanne-Sauvé, diversité et inclusion et on va souvent par la voix des élèves. Donc, l'année passée, par exemple, mes élèves de ma classe ont voulu présenter aux annonces des personnages importants, que ce soit des personnages politiques, sportifs, des personnages de la société très importants. Donc, ça venait vraiment de la voix des élèves. Et je pense que dans ce contexte-là, ça permet aux élèves de faire leur propre recherche, d'accrocher avec une personne qui, avec laquelle ils s'identifient. Comme par exemple, un élève qui prendrait quelqu'un qui est dans le sport. C'est parce que le sport, c'est un sens d'intérêt pour lui ou pour elle. Oui, donc essentiellement, on essaie avec les enfants, mais de mon parcours personnel, moi, j'apprends de eux. Quand ça vient à l'histoire des Noirs, on se met dans une position d'écoute, plusieurs enseignants, et on guide les enfants dans leurs recherches. Donc, par exemple, il y a plusieurs enfants qui ont choisi des figures sportives, puis on essaie de dire, mais va au-delà du sport. Donc, oui, le sport, c'est intéressant, mais ces personnages-là n'ont pas seulement été de bons sportifs, c'est souvent des bons modèles. Donc, on guide. Moi, j'écoute et je guide les élèves à faire leurs recherches. Des dernières années, de ce que tu as vécu durant le mois de février, est-ce que tu pourrais peut-être partager avec nous quels sont les genres de questions que les jeunes se posent, Noirs ou personnes blanches ou je ne sais pas, d'une autre culture? Quelles sont les questions que ces enfants-là se posent par rapport au mois de février? Donc, moi, j'aime beaucoup enseigner dans un conseil public parce que déjà là, les enfants sont très ouverts un envers l'autre. Quand c'est venu le temps de partager le mois de l'histoire des Noirs, les élèves qui avaient un vécu, on avait un climat d'apprentissage assez bienveillant. Donc, les élèves partageaient leurs histoires et les autres élèves écoutaient et posaient des questions spécifiques aux histoires personnelles des enfants. Donc, c'est pas juste pendant le mois de l'histoire des Noirs, c'est tout au long de l'année, surtout en sixième année, lorsqu'on parle du Canada dans la communauté mondiale. Beaucoup d'élèves ont un vécu intéressant et un parcours riche. Donc, les élèves savent qu'à un moment donné, durant l'année, ça va être leur tour de partager leur histoire s'ils le veulent. Donc, les questions posées, c'est vraiment en lien avec la personne devant eux, leurs collègues de classe. Donc, si un élève raconte une histoire et ils veulent en apprendre plus, ils vont poser des questions spécifiques à les histoires que les élèves racontent. Et en tant qu'enseignant, je pense que le lien que tu as avec tes élèves doit être assez particulier parce que tu veux établir, je veux dire, cet espace-là, ce climat de confiance-là pour qu'ils puissent peut-être s'ouvrir un peu plus à toi parce qu'après le parent, l'enseignant devient peut-être la deuxième personne responsable du jeûne. Donc, je crois qu'en tant qu'enseignant, en se mettant dans une position d'écoute et de dire ça aux élèves, que je ne suis pas maître de ce sujet, je suis en apprentissage et je me mets à leur niveau pour en apprendre plus, je pense que ça, ça crée un climat où que les enfants se disent, ah bien, je vais partager mon histoire parce que monsieur est intéressé ou madame est intéressée. Et monsieur aussi partage son histoire parce qu'on va terminer notre entrevue sur une touche personnelle. Je pense que l'enseignant que tu es, c'est ouvert à ses étudiants et tu es vraiment, je pense, étonné de comment ils te l'ont rendu. Oui, donc en parlant d'une différente sphère, mais qui nécessite aussi l'attention de la société. Dans ma classe, on fait beaucoup de travail pour l'accessibilité et l'inclusion. Donc, ma petite fille qui est atteinte du syndrome de Rett, c'est un trouble neurologique. En fait, c'est une maladie rare qui affecte les filles. C'est un sur dix mille filles. Ce n'est pas exclusif aux filles, mais c'est plus principalement chez les filles. On a fait venir un organisme à but non lucratif, Makers Making Change, et eux adaptent des jouets pour les enfants ou les personnes pour que les enfants puissent jouer. Donc, Laurence, avec le syndrome de Rett, ne peut pas nécessairement utiliser ses mains. Donc, on doit adapter les jouets pour que les boutons soient plus gros pour faire jouer les jouets. Donc, mes élèves, moi, je partage ouvertement mon histoire de combat social, si tu veux, dans le monde de l'accessibilité. Et je leur ai annoncé que j'aimerais, si eux le veulent, faire venir Makers Making Change pour fabriquer des jouets pour des enfants. Donc, on a réussi à fabriquer huit jouets. Ils ont appris comment. Ça a bien tombé dans le cadre de l'électricité. Donc, on peut voir une bulle qui ressemble à une boule disco, si vous voulez bien, dans la photo. Donc, ça, c'est un jouet que les enfants, comme ma fille, aiment parce que c'est un bon jouet sensoriel. Si on n'adapte pas le jouet, elle ne peut pas jouer avec le jouet parce que le bouton n'est pas plus gros que mon doigt. Tandis que les élèves ont adapté un interrupteur qui est à peu près la grosseur, à peu près soit gros. Donc, Laurence peut toucher l'interrupteur, mais elle ne peut pas activer le jouet par le bouton original. Par une histoire personnelle, là, vous avez poussé vos jeunes dans l'excellence parce que je pense que c'est l'une de vos valeurs, l'excellence. Et je vois Team Lolo, est-ce qu'il s'agit de la Team Laurence, c'est ça? Oui. On a décidé qu'avec notre malchance de prendre ça en main et de sensibiliser les gens du syndrome de Rett, étant donné que c'est une maladie rare, mais toutefois, c'est une maladie qu'on est en fait avec la recherche, on démontre de bonnes recherches et qu'on souhaite potentiellement un remède dans le futur. L'école Jeanne Sauvé a vraiment pris cette nouvelle à cœur. Donc, comme tu as vu, il y avait plein de feuilles dessinées avec Team Lolo. Puis ça, c'est notre petite campagne de sensibilisation. Et en étant très ouvert aux élèves, je trouve qu'ils démontrent de l'empathie. Et c'est important d'expliquer aux élèves qu'il a des différences dans le monde, même si, par exemple, Laurence va à une école préscolaire spécialisée. Il y a des différences. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas non plus qu'ils n'existent pas. Et aussi, d'un autre côté, de démontrer de la gratitude parce que Laurence pouvait marcher, elle ne peut plus marcher. Elle pouvait parler, elle ne peut plus parler. Mais elle pouvait se nourrir et maintenant, elle ne peut pas parce que le syndrome de Rett a tout enlevé ça. et d'enseigner aux élèves de la gratitude dans un sens de vraiment apprécier ce que son corps peut faire. Merci beaucoup, David, pour ce partage authentique. Vous êtes un enseignant extraordinaire. Je vous souhaite plein de succès pour vos différentes campagnes avec vos élèves et plein d'amour avec votre fille. On se reparle un jour. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, vous autres à la maison, www.cepo.on.ca si vous voulez être à l'affût de tout ce qui se passe à l'école élémentaire publique Jeanne Sauvé et aussi pour le mois de l'histoire des Noirs. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec l'auteur Diane Descoteaux. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout, être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir avec les émissions Promenade dans le temps de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'oeuvre plus diversifiée et offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleurs. Embauché Diversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embauché Diversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embauché Diversité.com Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques promenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion cuisine lundi 13h30 sur TV Rogers. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens maintenant avec l'auteur Diane Decoteau qui va participer très prochainement au Salon du livre international d'Ottawa. Et Diane, on veut vous connaître davantage en tant qu'auteure. Puis ma première question, c'est de savoir dans quel genre littéraire on pourrait classer vos écrits? Dans le genre de poésie classique, poésie japonaise surtout, voilà, le haïku qu'on appelle. Vous voulez, j'explique c'est quoi le haïku peut-être? Oui, on pourrait expliquer ça. OK, d'accord. Alors, c'est un poème d'influence, bon, japonaise. On pourrait dire, bon, japonisable parce que j'écris pas en japonais, tiens. cette poésie est une forme, je pourrais dire, le plus petit poème au monde qui se décline sur trois lignes et qui fait cinq, sept, cinq pieds, les pieds étant des syllabes, puis qui est inspiré de nos cinq sens. Alors, bon, les cinq sens, on connaît les cinq sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goûter, c'est une poésie qui serait compréhensible un peu par tout le monde si on veut. Donc, si c'est branché sur nos cinq sens, c'est une poésie de ce qui nous entoure, de ce qu'on vit, tout ça, mais dans les choses concrètes et non pas dans, on va pas dans l'abstrait, contrairement à la poésie traditionnelle qui est écrite comme pour faire joli. Alors, c'est un genre de poème qui, vous savez, on se promène, on se balade puis on voit quelque chose, c'est une photo, une photo mis en mots. Voilà, bref, c'est quelque chose de très court, très bref, comme je viens de vous dire. Alors, c'est quelque chose qui est facile à retenir. On peut faire du vélo, on peut prendre une marche l'hiver quand il fait beau, quand il fait soleil et on voit quelque chose qui nous marque, qui nous frappe ou un odeur qui nous frappe particulièrement. puis on... Alors, ça y est, c'est parti. On écrit quelque chose dans notre tête puis on le retient et on le met en poème. C'est ce qu'on appelle le haïku. Alors, pourquoi avoir choisi ce genre littéraire-là pour vous? Qu'est-ce qui vous a attiré et comment vous avez eu la piqûre la première fois? Oui, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Parce qu'au départ, j'étais une poète classique. Je faisais de la poésie classique, genre Victor Hugo, Alfred de Musset, quelque chose de très, très long. avec beaucoup de verbiage. Bon. Puis c'est quelque chose que j'ai appris dans l'autodidacte. Bon, je n'ai pas suivi de quoi pour faire ce genre de poésie-là. Puis, disons que quand je faisais ça aussi, j'étais... j'ai été primée à plusieurs fois en France, un peu partout dans la francophonie avec la poésie classique. Puis, comment ça m'est arrivé? Bon, ça aussi, c'est assez curieux. C'est arrivé pendant le bug de l'an 2000. C'est arrivé par Internet. je fouinais un peu ici et là sur la toile. Puis, j'ai tombé sur un poème, un haïku, en fait, moi. Et j'ai lu ça. Vous savez, les poèmes, la poésie classique, c'est très long, c'est très fastidieux et tout. et ça, ça faisait trois lignes. Puis, la première impression que j'ai eue, j'ai dit, mon Dieu, c'est ton bien banal. C'est cool. Puis là, j'en ai vu d'autres. Puis là, j'ai dit, mais c'est incroyable. Les gens, il y avait beaucoup de j'aime. C'était sur Facebook aussi. Il y avait beaucoup de clics, de j'aime et tout. Puis là, je me disais, c'était presque à la limite d'être un peu idiot ou quoi. C'est la première impression que j'ai eue. Je me disais, c'est impossible, ça ne se peut pas. Non. J'ai fouillé. J'étais allée plus récemment. Ça m'a intriguée. Puis en fouillant, je me suis aperçue que c'était pas banal parce qu'il y avait comme deux lectures, si on veut. La première lecture, bon, ça faisait à peine à nos cinq sens, comme j'expliquais tantôt. Puis un enfant de 5 ans pouvait le comprendre puisqu'il n'y avait pas de mots abstraits là-dedans, c'est des mots concrets. Mais dans le deuxième sens, dans la deuxième lecture, c'est comme ça venait chercher mes émotions parce qu'il n'y en a pas les émotions, on sait que c'est abstrait. Donc il n'y avait pas rien d'abstrait dans le... C'est mon livre, en même temps, je ne sais pas si on le voit. Oui, on le voit. Voilà, on le voit, c'est mon dernier livre. Donc on va parler certainement tantôt. Alors, il n'y avait pas de mots abstraits. Puis pourtant, je faisais une lecture interne, une lecture abstraite à travers les mots concrets. Comme si ça venait chercher une émotion. Vous savez? Puis je l'enseignais, bien sûr, je fais des ateliers d'écriture de haïku. Puis quand je suis des ateliers, je m'aperçois qu'il y a des personnes de 10 ans à 70 ans, 80, même des fois 90, qui en écrivent de tous les âges. Puis je m'aperçois que quand c'est une personne plus jeune, écrit des haïkus, elle va parler plutôt de l'été, elle va parler plutôt des fleurs, des trucs beaucoup plus proches de la naissance. Puis quand c'est une personne plus âgée, elle va parler de l'automne, elle va parler de la neige, elle va parler de quelque chose qui aurait rapport à tes cheveux blancs comme moi, mettons, qui identifie son âge. Là, on voit qu'il y a un lien intrinsèque avec le lien qui se fait entre l'âge de la personne, entre son vécu et ce qu'elle écrit, même si elle reste dans le monde du concret. C'est absolument fantastique. Puis en étant juste sur trois lignes puis en peu de mots, il y a tellement de place pour le lecteur. Tandis que quand on fait un grand, grand poème, dans le style de la poésie classique ou peut-être, je ne parlerai pas d'un autre genre de poésie parce que je ne le pratique pas, il y avait moins de place pour le lecteur parce que tout est dit. Tandis que dans le haïku, il y a beaucoup de non-dits. Alors le lecteur peut s'approprier le texte, le poème. Il y a de l'espace pour lui. C'est une relation, là, il y a une relation qui s'établit, un pont entre l'écrivain et le lecteur. C'est magique. Ça fait que j'ai été appré. Moi, j'ai une question peut-être avant qu'on parte à la pause. Vu que vous avez exercé longtemps dans la poésie classique et puis vous avez viré au haïku, j'espère que je dis bien au haïku, ça a été quoi la transition? Ça n'a pas été difficile pour vous? Oui, oui, effectivement. Tu sais, de passer l'un à l'autre, de délaguer, de couper, de trancher. Tu sais, parce qu'avant, j'écrivais pour faire joli aussi. Puis j'écrivais, bon, je vais vous dire un commentaire qui n'était pas très élogieux à mon égard, c'est que les gens disaient c'est tellement beau, madame, ce que vous écrivez, mais ça prend un dictionnaire pour vous comprendre. ben là, je répondais à ça, oui, évidemment, ça en prend un mois pour écrire. Mais c'était pas très élogique dans le sens que ma poésie devait être hermétique à quelque part. Bon, ça a été dur de, oui, délaguer puis d'avoir, d'être concise dans ce que j'écrivais, vous savez. Bon, en plus, je développe le côté concision et tout, tu sais. Mais un coup qu'on a ça, après, la pensée, la pensée devient autre on devient autrement, on devient... puis c'est un mode de vie parce que je pense que je m'occupais pas de ce qui m'entourait. Tu sais, on vivait, la poésie classique, je vivais dans un monde, dans une pièce et avec l'imaginaire. Aujourd'hui, je vis avec ce qui m'entoure. Tu sais, je vais... Je vis avec le moment présent. C'est tellement bien dit. Je vais vous garder avec moi, Diane. On va prendre une petite pause et on revient juste après. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actifs pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé en semaines 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens plus jeune que ma famille parlait des Micmac comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmac qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmac avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la tasse, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmac sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parler est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours avec l'auteur Diane Decoto qui participera très bientôt au Salon du livre international d'Ottawa. Et avant la pause, on parlait de comment elle est tombée en amour avec le haïku, ce genre littéraire-là. Et Diane, avant la pause, vous avez dit quelque chose d'assez intéressant. Avec le haïku, ça nous pousse... écrire avec le haïku, là, ça nous pousse à être dans le moment présent. Et moi, j'ai envie de savoir, pour le dernier ouvrage qu'on vient de voir, Maelstrom, c'est quoi qui a inspiré l'écriture de cet ouvrage-là? – Bien, c'est vraiment ce qui nous... En fait, c'est vraiment le moment présent, c'est ce qu'on dit aussi, mais c'est contrairement à... Comment je dirais? Bien, les Japonais. En fait, les Japonais écrivaient... Ça devait être le moment présent aussi. Écrivaient sur la nature beaucoup, hein? Écrivaient sur les entourées. Mais bon, on parle du 16e siècle... du 17e siècle, plutôt avec Bacho qui est l'ancêtre du haïku. Le haïku venant d'un poème plus long, le tanka, qu'il faisait sur cinq lignes. Lui, il l'a détaché parce que le tanka parlait des émotions. Il y avait deux lignes qui parlaient des émotions. Ça fait que lui, il l'a détaché, puis il a dit, on se retire, nous, l'humain, du haïku, puis on ne parle que de la nature. Ça fait que lui, il se promenait avec son baduchon, puis il faisait, il parlait de ce qui l'entourait, ce qui vivait autour de lui, avec la nature seulement. Bon, aujourd'hui, on est plus contemporain, puis on parle de ce qui nous entoure aussi, mais d'une façon un peu... contemporaine, d'une façon avec l'actualité. Ça fait que quand on parle de moments présents, évidemment, dans les règles du haïku, il y a les saisons qui doivent entrer là-dedans, dans les règles. Évidemment, si je parle de l'hiver, je ne dirais pas nécessairement la neige ou prononcer le mot hiver. Mais par contre, si je parle d'actualité, puis que je parle de... on va parler quoi dans l'actualité? Il y a eu une inondation à tel endroit, on va savoir que je parle de l'hiver, c'est une fonte, les neiges subites actuellement. Bon, fait que je demeure dans le haïku, dans le moment présent. Le livre que j'ai écrit, le dernier, qui s'appelle Maestrum, je parle d'actualité, mais j'ai fait un retour aussi en arrière, de choses qui nous échappent, puis qu'on... Vous savez, les nouvelles, c'est quelque chose qui passe, hein? Une journée, c'est là, le lendemain, c'est plus là. C'est ça. Bon, il y a eu la pandémie, ça a été là un bon bout de temps, mais c'est comme un peu passé. Il y a des variants et tout, mais c'est quelque chose qui va rester dans l'histoire. Et si on l'a vécu chacun d'une façon, fait que j'en parle un petit bout, j'ai un petit chapitre là-dessus, parce qu'on en a eu tous et chacun une vision différente, probablement. Fait que j'ai un petit chapitre là-dessus, à ma manière à moi. Ma manière à moi qui est un peu humoristique. On a chacun notre style aussi d'écriture. Bon, il y en a qui sont plus sombres, d'autres qui sont plus terre-à-terre, d'autres qui sont plus... Dans le même genre littéraire, avec le haïku, il y en a qui sont plus sombres, il y en a qui sont... Ah oui, ah OK. Oui, 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 absolument. Disons que même dans la forme du haïku, il y en a une forme qui s'appelle le senriou. Le senriou étant une façon d'amener une chose drôle. Le senriou. J'apprends des choses. Oui, puis j'aurai plus une tendance vers le senriou. D'ailleurs, j'ai un de mes livres qui porte sur les chirurgies que j'ai eues dans ma vie. J'ai eu un bout où j'étais malade, puis j'étais à l'hôpital hospitalisé pendant trois semaines, puis j'ai apporté ça avec une façon très, très drôle. Vraiment, en tout cas, les gens ont très ri, quand ils ont vu. Parce que j'ai été au jeu de maigrir et tout, puis ça a été vraiment très drôle pour la chirurgie. J'ai eu une période de ma vie aussi où il y a eu le décès de ma mère qui a coïncidé avec mon divorce. C'est pas quelque chose qui est très drôle, hein? Vraiment, si on considère comment c'est arrivé. Puis j'ai apporté ça avec un certain humour, tu sais, comme les fauchettes qui se battent dans l'assiette. Tu sais, l'or de la chicane pour la séparation des biens. Fait que c'est pas l'art moyen. J'ai un autre livre aussi que j'ai écrit avec une dame que j'ai accompagnée. Elle, elle m'a écrit, cette dame-là, pour m'annoncer qu'elle avait deux mois de vie. Qu'il restait deux mois de vie, c'est quelque chose de quand même assez dramatique. Mais elle avait une force incroyable de caractère. Alors, elle m'a demandé si je voulais bien l'aider à écrire son livre. C'était son dernier vœu. Alors, c'est encore là, elle l'a écrit elle-même de façon très positive. Alors que c'est pas un sujet, qu'on pourrait dire. C'est magnifique, le livre, comment c'est fait. C'est fait sous forme de Haïboun. Haïboun étant un texte en prose, mais avec quelques haïkous ici, là. Ça lui a donné un résultat, là, époustouflant, qui a été publié, d'ailleurs, par un éditeur à Ottawa. Haïkou se prête à toutes sortes de formes, si on veut, mais en autant qu'on reste dans le moment présent. C'est quelque chose... Même si on va fouiller dans le passé, vous savez, on peut aller fouiller dans le passé, mais on le met au présent. Ça fait que c'est quelque chose qui demeure vivant. Vivant parce qu'on parle au présent. Il reste une minute et quelque chose comme 20 secondes, là. J'aimerais vous parler de votre prochaine participation au Salon du livre international d'Ottawa. Qu'est-ce que ça vous fait devenir en présentiel? Parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui manque aux auteurs, qui a manqué même aux auteurs, de voir le public. Oh! Comment vous le dites? C'est tellement vrai. Puis ça va être le premier salon que je vais faire d'ailleurs. Puis j'ai hâte, je suis tellement excitée parce que oui, c'est ça. Puis ce livre-là, il parle non seulement... Il y a un tout petit chapitre sur la pandémie, mais le restant, c'est vraiment des trucs de voyage, de... Mon Dieu, de moment présent, mais de voyage, mais des choses qui rejoignent les gens et j'ai tellement hâte de voir les gens. C'est tellement agréable parce que les gens s'arrêtent. C'est notre... Comment je dirais-donc? C'est notre salaire. C'est pas le livre, c'est quelque chose, mais c'est l'interaction qu'on a avec les gens. Les gens adorent le haïku. Souvent, ils ne savent pas c'est quoi et puis là, ils nous demandent qu'est-ce que c'est? Ils ouvrent le lit et puis ils tombent en amour. Parce que c'est pas quelque chose qu'on le lit. Écoutez, je vais vous garder avec moi. On va revenir juste après la pause. Vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rodgers. À la prochaine émission, je vous invite à découvrir deux endroits historiques à l'ouest d'Ottawa. Le premier, la petite ville d'Allemande qui a préservé son patrimoine bâti et le petit village de Burrits Rapids, le long du Canal Rideau, un autre endroit historique d'exception. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rodgers. Ici Linda Leclerc, je vous invite à l'émission Yoga du rire où je serai accompagnée en studio de Ginette Courville et où nous changerons notre attitude en rien. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rodgers. Sous-titrage ST' 501 Grosse courte, tout le monde. Bienvenue à l'émission Courts-Circuits. Je m'appelle Céleste Lévy. Courts-Circuits, mercredi 20h sur TV Rodgers. Toujours avec l'auteur Diane Décoteau qui nous parlait en fait de sa prochaine participation au Salon du livre international d'Ottawa. Où est-ce qu'elle vous attend en grand nombre pour pouvoir discuter avec vous et pour vous raconter qu'est-ce que c'est que le haïku? Vous m'avez posé une question? Oui, ce que je suis en train de dire, c'est que vous invitez les gens à vous rejoindre au Salon. Oui. Vous avez besoin de leur parler du haïku. Oui, oui, on va avoir des échanges très intéressants, oui, absolument. En même temps, je vais profiter pour faire la promotion de mon dernier voyage, de leur montrer. C'est vraiment. d'avoir quelques autres avec aussi, mais j'ai tellement hâte parce que c'est un échange absolument très agréable que je vais avoir avec eux. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté de nous parler. Puis nous, on va inviter les gens à visiter le site web pour voir c'est quand que ça va se passer. Je sais que c'est les 4 et 5 mars, donc pour les lieux... Je l'ai fait les deux jours. Ah, vous êtes... Oui, absolument. Félicitations, félicitations. Et puis au plaisir de se reparler à cette émission. Merci, Claude-Arrière. Vous êtes très gentil. Ça fait plaisir à voir. Alors, vous autres à la maison, www.salondulivredottawa.ca. C'est le site web à visiter si vous voulez participer prochainement au Salon du livre d'Ottawa, international d'Ottawa, qui se tiendra les 4 et 5 mars. On se voit demain à partir de 11 h. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leur tâche difficile. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Mon mari est un homme et un père formidable. Lorsqu'il ne boit pas, cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-alanon ou visitez alanon.org. 1-888-4-3-8-5-4-4-8-6-7-6-6-7-6-6-6-6-6-6-6-7-6-7-6-7-7-7. 1-888-6-6-7-6-7-8-7-7-8-7-7-7-7-7-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-6-0-7-7-7-8.